bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler t6 on va parler vip 19 et rendez vous des joueurs le meet up qui a eu lieu à francfort mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les links les tutos bref tout est sur le discord les amis parlons peu parlons bien parlons de cet event à frankfurt qui a eu lieu certains d'entre vous l'ont peut-être déjà oublié mais non lilith nous avait bien prévenu qu'il y allait avoir un event très sympa ou pas sur frankfort et il a eu lieu je vous ai récupéré des screens pour ceux qui ne les ont pas suivi ça avait l'air très très sympa commençons donc un avec les différents screen il y en a pas mal fourni par fury un membre de la communauté rock merci à lui les a partagé largement donc on le voit franchement j'ai été étonné il y avait quand même du monde puisque un badge égal un joueur vous allez voir ce qui est écrit sur le badge par la suite mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'il y avait au moins là comme ça à vue d'oeil je dirais une grosse cinquantaine ou une petite centaine de joueurs réunis alors ça peut paraître peu mais c'est beaucoup pour jour d'event je suis pas persuadé que le dernier event qui avait eu lieu à cologne il y avait autant de joueurs donc très sympa on arrive on a un petit badge un petit japan food station il ya pas mal de petites de petits écriteaux comme ça vous allez voir un de petits goodies il se donne du mal lilith quand il faut un event comme ça franchement j'ai été très surpris un c'est de bonne qualité ça a l'air très sympa ils vendent évidemment des équipements et des goodies sur place ils en offrent mais ils en vendent aussi regardez là par exemple c'est un clavier juste customisé pour rock alors rien de ouf et juste des touches que vous pouvez avoir en raccourci et qui sont déjà en orange et qui sont déjà à la couleur de rock et qui vous permettent de retrouver des raccourcis in game on voit pas bien ce clavier je ne le connaissais pas franchement ce clavier je ne sais pas si vous vous l'aviez déjà vu je l'avais jamais vu mais ça doit bien coûter une centaine de balles un clavier éclaté comme ça ensuite un petit endroit pour se reposer avec des coussins à l'effigie de rock alors ça les coussins on les retrouve dans tous les events un lilith nous en sort plein à chaque fois il kiffe les coussins chez lilith moi je trouve ça un peu inutile surtout s'ils les vendent ça doit coûter une petite blinde à chaque fois où s'ils les donnent on le voit devant des petites fioles alors ce qui est intéressant c'est pas ça 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 fait à sa montrant sa festine ou sa rolex là on dirait une festine c'est pour ça que je dis ça donc c'est les petites fioles vides et les petits étendards qu'ils ont mis comme ça les petits poncartes ou pseudo kakemono qu'ils ont mis un peu partout parce que ce qu'il devrait faire serait beaucoup plus sympa s'ils les faisaient à la taille réelle ça pourrait donner une une importance de la taille la taille historique réelle du commandant qui le présente parce que si on prend la taille dans le jeu ça serait chelou surtout du comment ils sont larges des bustes et leur taille des mains regardez je vous parlais de ceux de ce tour de coup qu'on avait et regardez on avait j'ai ni déjà pas que les joueurs avaient on a leur puissance et leur kill point dessus c'est une bonne idée d'avoir réuni les deux et pas seulement la puissance qui ne veut pas dire grand chose surtout quand vous avez pris masse mort en kvk évidemment des petits stands à pop corn toujours aussi sympa les petits stands à pop corn avec le petit logo dessus comme on va le voir avec le logo nourriture dessus pour ça très bien des petits endroits c'est dans un dans des salons d'un hôtel souvent là je pense c'était encore le cas pour se poser tranquillement tranquillement je vous le rappelle un tout est offert par lilith c'est lilith qui rince en général tant les boissons que la nourriture donc vous pouvez vous faire plaisir la petite soirée ou journée je pense que c'était en journée où lilith a présenté des infos comme d'habitude et on va revenir dessus voilà à l'oeil là si tous ceux qui étaient présents il ya pas mal de femmes c'est surprenant mais pas pas tant que ça en fait mon tout cas il ya pas mal de femmes sur la photo on le voit c'est une population plutôt mixte et sur l'écran du fond il présente les nouveautés et vous allez voir on va revenir dessus et vous allez voir si vous allez me dire si selon vous c'est un fake ou pas car dans ce genre d'event vous voyez petit logo nourriture c'est toujours toujours drôle ce genre de choses que les petits détails que lilith sur lesquels lilith fait attention vous allez me dire si selon vous un des screens qui a fuité de ce de ce meetup est un mytho est un fake ou pas moi je pense que c'est un fake il ya très peu de joueurs pour le moment qu'ils l'ont confirmé au moment où je record cette vidéo même personne l'a confirmé je pense que c'est l'un des joueurs qui a récupéré le screen pour le détourner et mettre les infos on le voit sur les derniers screen il donnait des petits des petits badges or c'est toujours lilith qui fait ça c'est toujours sympa vous repartez avec le badge d'un commandant il nous remonte sa carte l'ami fury fourius plutôt que fury et on finit avec la petite fiole je sais pas ce qu'il y avait dedans à mon avis c'était non alcoolisé bien évidemment mais c'est toujours toujours cool comme event d'avoir une petite fiole comme ça dans les infos qui sont sortis durant cet event il y en a eu deux la première est devenue officielle puisqu'il ya un post twitter dessus c'est le prochain skin j'ai du mal à dire ça de du zenith du pouvoir c'est un skin en troupe défense plus 12% ça c'est un screen officiel donc ils disent que c'est le skin l'anniversaire pardon le zenith du pouvoir de spécial anniversaire un nouveau thème de ville alors il est chelou déjà le skin du thème de ville c'est un bateau mais c'est super chelou troupe défense plus 12% cavalerie attaque moins 10% action point recovery récupération de points d'action plus 5% alors moi je trouve que c'est pas une dinguerie ce skin je parle pas de l'esthétisme parce que peut-être que l'esthétisme va être énormissime c'est la première fois qu'on a une sorte de bateau licorne comme ça en skin de ville mais le moins 10% en cavalerie attaque c'est pas bien grave le plus 12% en troupe défense c'est bien sans être oufissime encore une fois je préfère largement la santé et ils auraient pu nous lâcher un plus 15% et là on aurait été dans un vrai skin anniversaire où ça aurait été la guerre pour le récupérer là ça va se battre comme d'habitude sans être une guerre de dingue n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis passons à présent au screen dont tout le monde parle qui est en train de circuler partout c'est bien évidemment cette annonce qui est censée être l'écran je vous montrais au fond où tous les joueurs s'étaient réunis pour voir ce qui était dit par l'élite et regardez future plan of rock les futurs plans de rock numéro 1 vip 19 numéro 2 t6 et nouvelle ère qu'est ce que la nouvelle ère vous savez quand on monte au niveau vous n'en rappelez peut-être pas parce que c'était il y a longtemps mais quand on monte au niveau dans le jeu on passe à différents tâches à différentes aires c'est ça la nouvelle ère donc on rentrerait par exemple dans une ère plus moderne avec un style de troupe plus moderne mais qui dit nouvelle ère veut dire en général augmentation du niveau de l'hôtel de ville et des bâtiments et point numéro 3 les smake damage qui feraient partie du futur de rock que vaut ce screen est ce que ce screen est un gros mytho ou pas selon vous déjà donnez moi votre avis est ce que l'élite pourrait nous sortir tout ça très prochainement alors moi quelques indices qui me font dire que ce screen est un gros fake c'est très simple déjà enfin c'est très simple de mon point de vue après je me trompe peut-être totalement regardez bien l'image en haut à gauche le logo rise of kingdom regardez sa définition et regardez la définition du texte principalement le pour le grand un en noir le future plans of rock vous le voyez le future plans of rock 1 il est légèrement pixelisé autour on le voit au niveau de la petite branche la branche est recouverte et s'est flouté comme s'il y avait eu du pinceau du blush à floutage pour faire en faire en fait la jointure de couleurs avec le doigt ou le pinceau on peut faire ça c'est mal fait là pour le coup ça peut être très bien fait mais là c'est éclaté c'est ça le premier indice regardez donc bien comment c'est mal fait c'est pixelisé et regardez la qualité à l'inverse du logo rise of kingdoms en haut à gauche elle est parfaite ça c'est le premier indice qui me fait dire que c'est un gros mytho et un gros fait ce screen la différence de qualité de pixelisation si c'était une vraie photo il n'y aurait pas de différence de pixelisation sauf si c'est un stagiaire qui a fait ça et donc il a mis un screen et un logo par dessus ça serait éclaté de projeter ça deuxième indice toujours pareil il faut s'attarder sur le screen regardez la ligne d'alignement si vous faites un trait sur le haut des lettres du futur pour avoir une ligne droite elle n'est pas parallèle à la ligne de la télé ce qui veut dire que la personne qui a écrit ça qui a fait ce screen là il a écrit il a aligné comme sur son écran il a aligné sur l'image qu'il avait il n'a pas aligné sur l'image de fond sur l'écran si vous projetez un texte sur un écran vous le verrez et bien le texte est parfaitement aligné sur l'écran il n'est pas légèrement penché ça c'est le point numéro 2 ensuite donc ça fait déjà beaucoup beaucoup d'indices qui nous montre que pour moi c'est du fait ça se trouve je vous dis ça et entre le moment où je record et le moment de la sortie de la vidéo ça va être officiel mais ça m'étonnerait ensuite si on continue regardez le point 1 2 et 3 le point 3 est très bien fait c'est à dire que c'est celui qui pourrait nous faire douter car regardez derrière le m on voit bien l'image derrière le d pareil on voit bien aussi le fond de l'image c'est blanc là c'est bien fait c'est le seul c'est le un des vrais points et je trouve qu'il y a une différence également de pixelisation entre le smake d'image et les deux autres points surtout le vip 19 lui il a l'air éclaté il a l'air vraiment vraiment fait le t6 aussi nouvelle ère là il pourrait être vrai mais le t6 le vip 19 ces champs de texte là me pose vraiment un problème si on se penche dessus ça a l'air extrêmement chelou pareil le 1 entouré à côté de plane il a l'air plus petit le rond que les autres le chiffre a l'air également plus petit bref ça a l'air d'être photoshopé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez en plus comme je vous le disais nouvelle ère ça voudrait dire un changement donc ça serait quelque chose qui pourrait être dans l'air du temps puisqu'on avait eu un def feedback qui parlait un peu de ça avec les nouvelles troubles qui pourraient arriver on pourra avoir des nouvelles types d'unités à distance si on changeait de niveau de vip hop là on passerait en vip 19 et ne sort pas on passerait en vip 19 et non plus vip 18 comme c'est aujourd'hui que pourrait rajouter lilith sans créer de fossé entre les joueurs actuels qui sont déjà comme moi en galère pour être vip 18 avant de dire oui on a plein de vip 18 des joueurs qui mettent pas des dizaines ou des milliers d'euros à minima dans le jeu régulièrement des milliers d'euros régulièrement personne n'est vip 18 il n'y a pas de free payeur ou de milde spender vip 18 au mieux ils sont vip 17 même dans les grosses alliances où il se faut rincer de ouf en coffre et en points vip d'ailleurs si vous connaissez un free player vip 18 n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je n'en connais strictement aucun screen à la pluie moi je vois vip 18 et le fait que le mec n'a pas minamoto ça c'est comme ça c'est sûr parce que dès que tu achètes un bundle t'as minamoto qui t'est donné donc si tu n'as rien acheté tu l'as vraiment pas si vous trouvez joueur n'hésitez pas je partagerai à tout le monde mais pour moi ce n'est pas possible même en jouant depuis le début du jeu donc vip 19 qu'est ce qu'il rajouterait qui ne créerait pas un fossé énorme entre les les middle spender et les free player et les très grosses baleines qui plus est on le sait que les grosses baleines elles ont déjà tous des stocks énormes de points de vip ce que je n'ai pas des stocks de dingue sinon je ferais vip 18 qui leur permettra immédiatement de passer vip 19 l'autre indice est que lilith avait déjà annoncé dans un dev feedback ils ont dit ils vont mettre en place un store qui va permettre de recycler ses points vip par exemple vous irez dans le store vip et ici vous pourrez échanger vos points vip contre des ressources ou peut-être dans le store d'alliance hop là dans le magasin d'alliance où on pourra échanger ses points vip contre contre des choses contre des items c'est ce que lilith a mis en avant pour finir les t6 les t5 coûtent déjà une blinde beaucoup de joueurs ne montent pas t5 pour la guerre ils montent des t4 parce que les t5 en soin comme pour les faire ça coûte très cher ça voudrait dire les t6 ça voudrait dire un nouveau niveau de bâtiment ou un bâtiment supplémentaire avec une seule unité qui sera de type t6 mais sinon si c'est tous en t6 ça veut dire un nouveau niveau de bâtiment pour l'hôtel de ville parce qu'il va falloir très probablement aller au niveau 30 pour avoir cette nouvelle ère ensuite une nouvelle académie puisque c'est l'académie qui va devoir monter niveau 30 aussi pour aller chercher les recherches et surtout qu'est ce qu'on va devoir monter pour monter ces bâtiments est ce que il va falloir monter encore une fois les tours de gai et donc avoir un stock de ouf est ce qu'il va falloir monter d'autres bâtiments ça pourrait être par exemple la taverne ça pourrait être un nouveau bâtiment qui nous sortent je vous cliquez là mais ça c'est le château c'est l'hôtel de ville ça pourrait être le château si c'est le château est ce qu'il va falloir encore courir après les livres les livres moi j'en ai un petit stock depuis le temps j'en ai 21000 mais vu que le niveau 24 à 25 coûte 5000 21000 ça me permet pas d'aller chercher le niveau 30 21000 livres si le niveau 26 est à 6000 27 à 7000 28 à 8000 29 à 9000 et 30 à 10000 le cumul ça fait déjà 19 27 34 40000 je n'ai que tout juste la moitié et ça c'est si ça augmente de mille en mille alors que le niveau 24 à 25 on passe de 3000 à 5000 en revanche sur les flèches de résistance un jour n'est largement suffisamment et je pense que tout le monde est dans cette situation là si vous êtes 25 depuis un certain temps puisque c'est beaucoup plus facile à obtenir mais vraiment un gros doute sur le niveau d'alliance voilà pourquoi je doute de ce niveau t6 de ce vip 19 et de la fiabilité de ce screen je pense que c'est un très gros fake n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez cet ami en ce début de semaine en cette rentrée ça serait le gros prank de la rentrée encore une fois ça se trouve d'ici là ça va être officialisé mais l'été si c'est le vip 19 à mon avis c'est signé probablement la mort du jeu ou au moins l'arrêt d'un très très grand nombre de joueurs en middle spender et en low spender principalement voire en free player vous l'écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo de rentrée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça au pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock